bonsoir la famille j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais essayer de partager avec vous la réaction d'hydrogénation chimique hydrogénation ajouté de l'hydrogène chimique c'est à dire qu'est ce que ça veut dire chimique chimique c'est à dire une réaction chimique c'est à dire en absence d'un catalyseur pourquoi le catalyseur on ne peut jamais considérer un catalyseur comme une réaction chimique c'est parce que le catalyseur ne réagit pas donc justement il augmente la vitesse de la réaction donc en absence d'un catalyseur l'hydrogénation s'appelle l'hydrogénation chimique très bien donc rc triple liaison cr point r prime donc le na ou bien le sodium donc on peut utiliser également le lithium dont l'ammoniaque nh3 liquide bien sûr donc on va obtenir un composé comme ça un composé dans lequel les deux âges se trouvent dans deux côtés différents c'est bien donc c'est un c'est un produit c'est un produit e voilà les deux âges se trouve dans deux côtés différents donc cette réaction est également stéréo sélective qui sélectionne une stéréochimie bien bien précise c'est la stéréochimie e donc je vais essayer de détailler le mécanisme de cette réaction donc pour le mécanisme la première étape c'est que le na donc c'est un réducteur qui va libérer un proton donc na ou bien li c'est la même chose donc na qui va se transformer en na plus pour libérer quoi un électron donc cette réaction il s'agit d'une réaction d'oxydation donc réaction d'oxydation le rôle de cette réaction c'est de libérer un électron c'est cet électron qui va qui va initier la réaction donc plus un électron donc vous voyez ici nous avons des électrons pi donc deux électrons donc un électron elle va attaquer un autre électron donc vous pouvez me dire pourquoi l'électron est chargé négativement comment je peux justifier la formation d'une liaison entre deux électrons mais c'est pas l'électron mais c'est la charge positive sur le noyau du carbone qui va exercer une force d'attraction sur l'électron très bien donc rupture homo homolithique donc un électron qui va se déplacer vers notre carbone il va former un radical et un électron qui va attaquer un autre électron pour me donner un un carbagnon voilà donc rc donc point sur l'un des deux carbons mais l'autre carbone puisqu'il s'agit le carbone a gagné un électron donc je peux former un doublé sur le carbone une charge négative c'est ce qu'on appelle le carbagnon donc le carbagnon il va réagir avec bien sûr le nh3 c'est l'ammoniac donc l'ammoniac il va me donner un proton h plus quoi car le proton il est chargé positivement donc voilà rc point et n'oubliez pas que l'électron avec le doublé libre doit se trouve dans deux côtés différents donc pardon donc deux côtés différents pourquoi parce que les électrons la charge négative avec la charge négative il s'agit d'une force de répétion donc ils vont essayer d'être le plus éloigné possible pour minimiser l'énergie donc pour augmenter la stabilité donc c'est nous aurons la formation d'une nouvelle liaison carbone hydrogène et puis le r ici et puis l'intervention d'un deuxième électron il dirait par par le réducteur donc voilà recombinaison des deux électrons pourquoi c'est pour former encore une fois un carbagnon très bien donc un carbagnon ici et puis réaction avec le nh3 donc l'hydrogène va donner donc attaque de l'hydrogène et puis finalement donc on arrive à synthétiser synthétiser bien sûr un élément un alcène dans lequel les deux h se trouvent donc deux côtés différents voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser dans les commentaires merci pour votre attention courage à tous passe très bonne journée